Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube d'Antonbiam. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Floriane. Floriane, merci beaucoup, bienvenue dans cette émission. Merci, oui. On se croit bien à la télé, c'est nice. Avec plaisir. Floriane est styliste culinaire. On travaille ensemble sur la réalisation de publicités et de films digitaux pour le web. En quelques mots, tu arrives à définir ton métier ou c'est compliqué ? Déjà, ça s'appelle styliste culinaire. Donc, on travaille au service des marques alimentaires. Notre but, c'est en deux mots, de rendre beaux, appétissants, les marques de nos clients. Floriane met en scène le produit des clients à travers des recettes ou des préparations. Quand on parle de ce métier, on dit qu'on remplace le fromage par de la colle. On a l'impression que tout est hyper fake. Finalement, on n'est pas forcément sur des choses très fake. Tu n'utilises quasiment que des choses comestibles ? Oui, parce qu'en fait, finalement, il n'y a rien qui ressemble plus à une carotte qu'une vraie carotte. Donc, généralement, on utilise des vrais produits. Après, il y a des petites astuces pour faire qu'elles résistent mieux dans le temps, qu'elles soient plus brillantes, qu'elles se tiennent mieux et tout ça. Mais généralement, ça reste avec des produits alimentaires. Je pense que le consommateur, il n'est pas dupe. Au final, quand tu lui montres quelque chose de faux, il est quand même de plus en plus aiguisé à l'imagerie. Et du coup, je pense qu'il s'en rend compte aussi. C'est peut-être lui qui demande des choses de plus en plus réelles. Aujourd'hui, le burger, à part des petites cales, des petites choses pour qu'il ait l'air qu'il se tienne bien en hauteur, finalement, on n'est que sur des ingrédients qu'on peut manger un par un sans aucun souci. C'est les vrais ingrédients. Mais après, effectivement, il y a des petites techniques pour qu'il ne s'effondre pas et pour qu'il soit joli dans l'axe de l'appareil photo ou de la caméra. Il faut qu'il ait la bonne forme, le bon volume et les bonnes brillances. Donc l'agro-industrie nous ment, mais a priori, pas là-dessus. On a mis en scène, mais on n'a pas triché a priori. À peu de choses près. Ouais, il y a des petites astuces, mais c'est les vrais produits. Pour cette vidéo, j'ai demandé à Floriane de travailler sur du porn food. Alors, qu'est-ce que c'est le porn food ? Déjà, le porn food, c'est ça. Et en fait, traditionnellement, le porn food, c'était vraiment en gros l'imagerie du burger, du poulet frit. Donc on était sur des choses souvent à base de produits animaux. On pensait que le côté vegan était plutôt des choses à base de quinoa et de graines. Et en fait, pas forcément. On peut faire du porn food, un truc vraiment gras, gourmand, mais 100% vegan. Oui, exactement. En fait, il reste plein d'aliments et plein d'ingrédients qui sont très gourmands. Le vegan ne veut pas forcément dire régime ou ennuyant. C'est-à-dire que je peux grossir en mangeant vegan ? Carrément. Trop bien. On est parti sur quoi ? Alors, aujourd'hui, on va faire des gaufres. Traditionnellement, c'est avec des œufs et du lait. Pour la version vegan, évidemment, il n'y a ni œuf ni lait. Et on va remplacer ça par du tofu soyeux et du lait végétal. Et pour les rendre encore plus gourmandes, on va ajouter du « bacon » végétal et du sirop d'érable. Alors, le bacon végétal, c'est un produit qui a une espèce de gras qui ne fond pas à la cuisson. C'est un produit hyper breveté. Est-ce que c'est bon pour la planète ? J'en sais rien. Est-ce que c'est bon ? Je trouve. Est-ce que c'est intéressant visuellement ? Oui, je crois. Oui. L'idée de cette vidéo, c'est à la fois vous montrer qu'on peut faire du gras et du gourmand sans viande. Et en même temps, parler du métier de Floriane et de montrer à quel point l'agroalimentaire ne nous ment pas, mais triche. On peut dire ça comme ça ? On peut dire ça. Magnifique. Les gaufres vont être vertes parce que c'est rigolo. Puis même si c'est porne, on peut ajouter un peu de verdure. Ça fait pas de mal, quoi. Donc, on va commencer par les épinards. Cool. Et on va les cuire légèrement pour qu'ils rendent un peu leur eau et que les gaufres soient bien croustillantes. Tu m'as dit que tu allais faire des choses vertes. Il y a une petite technique pour les garder vertes ? Oui. Alors, de manière générale, avec les légumes verts pour qu'ils gardent leur chlorophylle, en fait, c'est ce qui fait la couleur bien verte. On les cuit déjà pas trop longtemps. Et dès que la cuisson est finie, on peut les mettre dans un bain d'eau très froide ou de glaçons, ce qui fixe la couleur. Je suis très content de faire cette vidéo avec toi parce que je sais qu'à la fin, je vais bien manger. Quand on travaille ensemble, ce que tu fais est comestible. Le fait de le mettre après à la lumière de la caméra ou de l'appareil photo, ça s'abîme et on n'a plus très envie de le manger, voire même ça devient dangereux. Du coup, on n'a pas l'habitude de manger en tout cas ce qu'on met sur le set. Cet exercice veut que les recettes restent assez longtemps sous les objectifs, le temps de bien tout caler. Il y a beaucoup de personnes qui les touchent et tout, et surtout en ce moment... Ouais, c'est pas très Covid-Fredly de manger. C'est pas très Covid-Fredly. Alors là, les épinards sont cuits, on les a un peu éboutés. Ensuite, c'est assez simple, on va mettre tous les ingrédients dans le mixeur. Comme souvent, quand tu fais une recette pour les clients, tu ne l'as jamais faite avant, on n'a pas toujours le temps de faire les tests. Donc on applique des choses qu'on connaît sur d'autres choses en espérant que ça fonctionne, c'est ça, sur d'autres recettes ? On a l'habitude de faire pas mal de recettes, donc on n'y va pas complètement à l'aveugle non plus. Généralement, quand je propose une recette, je sais à peu près si ça va marcher ou pas. Il y a quand même un truc, c'est qu'au final, on la goûtera pas. Enfin là, aujourd'hui, on va la goûter, donc que ça soit bon. Mais en général, on la goûte pas, donc si c'est pas parfait au goût, c'est pas grave. Ce qui nous intéresse, c'est le visuel. Au-delà du beau, on peut surtout que ça réponde à un brief. C'est plus ça l'objectif plutôt que le goût en finalité. Mais ça, c'est en publicité. Après, mon boulot existe aussi en édition. Alors c'est important. Il y a d'un côté ce style culinaire où tu vas faire ce qu'on voit sur les packs des produits, par exemple. Et puis il y a aussi le côté édition où c'est tout ce qui va être mis en scène à l'intérieur d'un livre, d'un magazine, en photo. Exactement. Pour le coup, on peut être styliste et auteur ou autrice de recettes. Et là, du coup, il vaut mieux les tester parce qu'on les propose à des gens qui vont acheter les livres. Donc normalement, elles doivent marcher. C'est vraiment un exercice qui est différent pour le coup. Alors pour la recette, on a mis de la farine, on a mis un peu de levure chimique, un peu de sel. Je vais ajouter de la levure maltée. Alors j'ai l'impression que dans tout ce qui est vegan, il y a de la levure maltée. Je n'ai jamais compris pourquoi. Toi non plus. Alors, c'est bon pour les ongles et les cheveux. Ah super, voilà. C'est juste pour ça. Déjà rien que pour ça, c'est pas mal. Non, je crois que ça donne un petit coup carnet quand même, très léger. Oui, carnet. Et en remplacement du fromage pour cet aspect un peu gratiné, là, on va mettre du tofu soyeux. C'est du tofu qui est hyper souple, qui va remplacer un peu les œufs. Donc là, je l'ajoute dans le robot. Ensuite, on va ajouter du lait végétal. Voilà. Ensuite, on va ajouter de l'huile d'olive. Nos épinards. Ça va apporter du goût un peu ? Un petit peu, mais c'est vraiment plus pour la couleur. On pourrait aussi utiliser un autre légume. On remplace par exemple par un peu de huile de betterave si on veut faire des gaufres roses. Super, super. Petite astuce. Donc là aussi, tu confirmes que si tu devais le faire pour un client, tu mettrais de la betterave et pas du colorant ? Oui. Wow. J'ai l'impression qu'il y a une légère pointe d'hésitation. Donc là, par exemple, je vois que ce n'est pas hyper vert. Donc si on était en publicité, on aurait pu rajouter un peu de vert. On peut rajouter un peu d'épinards éventuellement. Ça a l'air pas mal ? C'est joli. C'est très joli. En tout cas, ça ressemble à une pâte à gaufres. On va mettre un peu d'huile. C'est vrai combien de temps que tu fais ce métier ? Ça fait 4-5 ans que je le fais toute seule. Et avant ça, j'ai assisté une autre styliste. Et c'est elle qui m'a formée en fait à ce métier-là. Parce que finalement, il n'y a pas vraiment de formation. La meilleure solution, c'est d'assister en fait des stylistes. Parce que finalement, chaque shooting et chaque tournage est toujours différent. C'est un métier d'expérience. C'est un métier d'expérience. Et du coup, à chaque fois, on apprend. À chaque fois, on doit mettre en place des techniques pour répondre aux attentes des clients. Et le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'y aller. Je sais qu'il y a des écoles de design maintenant qui ont des options aussi sculinaires. Et certaines écoles de cuisine qui pourraient ouvrir au moins une masterclass ou une formation de quelques jours autour de ce métier pour que les gens juste soient au courant que ça existe. Je pense que ça se démocratise et que ce métier est plus connu qu'il ne l'était il y a quelques années. Et après, c'est un boulot qui se fait pas mal en tant qu'indépendant. Qui dit indépendant dit avoir son réseau. On a beau faire une formation là-dedans à la sortie de l'école, on n'a pas tout de suite un travail. Ça se fait vraiment... Oui, c'est compliqué. On attend ? Allez, c'est parti. Je renferme. On a parlé de la pub, on a parlé de l'édition. Et j'imagine que dans certains films aussi, en fiction, quand un réalisateur veut une magnifique tablée, on n'appelle pas des vrais chefs parce que le chef saura faire une belle tablée mais qui ne va pas forcément durer tout le temps dont on a besoin pour tourner le film. Dans le cinéma, c'est encore un peu différent. Il existe par exemple ce qu'on appelle du modèle making. Là, ça va être des fruits qui ressemblent... Des faux fruits, mais qui ressemblent extrêmement bien aux vrais fruits. Et du coup, qui vont durer toute la vie sur un buffet si on veut. Là, ça a l'air pas mal. C'est hyper beau ! Premier coup, finalement. Généralement, à la lecture de la recette, quand on a un peu l'habitude, on sait ce qui va marcher ou pas. Par exemple, il faut faire attention aux premiers liens sur Google. Quand tu tapes une recette sur Google, tu as toujours un peu les mêmes, marmitons, 750 grammes et quelques blogueurs très connus. Il y en a que tu proposes de tout de suite boycotter ? Moi, quand je cherche des recettes, je descends un petit peu. Peut-être en bas de page. Et il y a des blogs qui ont l'air un peu plus experts quand même. Généralement, ceux où il y a tout un pavé d'introduction avant d'arriver à la recette. Donc, ceux-là, normalement, sont un peu plus dignes de confiance. Bon, encore une minute, ça va être bon, je pense. Pour revenir aux fruits ou aux autres aliments factices dont on parlait, parfois, on en a besoin en publicité aussi. On tourne souvent les choses en décalé. Tous les shootings de Noël, par exemple, vont avoir lieu fin août, septembre. Et donc là, on nous demande des fruits ou légumes ou des produits qui ne sont pas de saison et qui sont donc difficiles à trouver. Donc, il se peut qu'on utilise des faux dans ces cas-là. C'est là où on triche. C'est là où on triche. C'est là où on triche en plus, finalement. Ça me paraît bien. Nous allons passer à notre lard végétal. Et l'idée, là, le brief, c'est de le faire le plus possible ressembler à du lard de cochon. C'est parti. Ce qui me stresse toujours quand on fait des cuissons pour les tournages, c'est qu'on est vraiment pris par le temps. C'est-à-dire qu'à la fois, tu dois cuire à la perfection pour que tu aies la bonne dorure, la bonne réaction de Maillard et tout. Et ensuite, une fois que c'est cuit, souvent, il y a une durée de vie. C'est que c'est très beau dès que ça sort de la poêle. Et ensuite, quelques minutes, quelques dizaines de minutes après, c'est pas top. Et il faut recuire. Il faut retrouver le bon truc. Et à chaque fois, il faut refaire, 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 refaire. Et aussi parce qu'il faut aller hyper vite pour que le produit reste hyper beau. Quand tu vas mettre, par exemple, dans un burger, une salade sous un steak, la salade, elle va très, très vite faner. Il faut la changer régulièrement. Et à force de changer, la sauce s'étale dessus, le pain s'affaisse, machin. Et tu te retrouves à refaire le burger, refaire le burger ou le sandwich ou tout. Et c'est d'autant plus vrai en vidéo qu'en photo. Parce qu'en vidéo, les équipes sont plus nombreuses. Il y a plus d'installations. Il y a la lumière. Il y a le décor. Il y a beaucoup de trucs à mettre en place. Et du coup, il faut vraiment se synchroniser avec les équipes pour que la nourriture soit prête au moment où tout le monde est prêt. On a déjà une jolie dorure. Là, on a pris du papier alu. Et c'est moi qui vais lui donner une petite forme. Trop bien. Et comme ça, il refroidit et il prend la forme qu'on veut. Il y a un sujet important pour moi quand on fait ce genre d'image, c'est qu'on utilise beaucoup de produits. Parce que sur un stock de camembert, on va chercher le fromage fait le mieux possible, celui qui a vraiment la meilleure texture, le meilleur aspect. Du coup, on va tous les ouvrir, les couper et chercher celui qui nous plaît le plus, celui qui répond le plus à ce qu'on a envie de montrer à l'image. Et donc, traditionnellement, les shootings photos et les pubs vidéo étaient très vecteurs de gaspillage alimentaire. On a mis en place, nous, avec Floriane, un moyen de perdre le moins possible. C'est-à-dire qu'on respecte un maximum la chaîne du froid comme un chef dans sa cuisine. Dès qu'on se dit qu'on ne va pas s'en servir, on les remballe, on les remballe correctement, on les met au frigo et au frais. Et ensuite, c'est une association qui vient chercher à la fin du tournage le soir chaque produit et qui, elle-même, va les distribuer ensuite aux personnes qui en ont besoin. Sur le shooting, il y a toujours un casting, le casting de la tranche de jambon, le casting de la côte de bœuf, le casting du camembert, du roblechon. Et on va aller avec le client, comme ça, choisir le fromage ou la viande ou le fruit qu'on préfère. Généralement, on les casse au préalable aussi chez les commerçants. C'est-à-dire que moi, je vais déjà prendre le soin de choisir ceux qui sont esthétiquement les plus jolis. Après, on participe quand même à cette idée qu'on standardise la nourriture. On est un petit peu fautif aussi. Mais bon, on n'est qu'un maillon de la chaîne. C'est beau, là ? Oui, c'est bien. C'est vrai que ça ressemble à un petit transat. C'est un métier qui recrute, je pense, mais après, c'est vrai qu'il faut avoir du goût, il faut savoir cuisiner. Alors, avoir du goût, en fait, ça s'éduque. C'est regarder ce qui se fait dans le milieu, regarder les tendances, regarder ce qui se fait dans les autres pays qui sont peut-être un peu plus précurseurs, genre les pays anglo-saxons. Donc, ouais, le goût, ça se travaille. Il y a beaucoup de logistique. C'est-à-dire qu'avant un shooting, il faut faire toute la préparation, se faire toute la liste de courses, aller acheter tous les produits dont on a besoin pour réaliser les recettes. Et il y a aussi l'aspect décoration, donc tout ce qui est accessoires, vaisselle, art de la table. Donc là, pareil, généralement, on a un brief, on a ce qu'on appelle un mood board. Donc, on nous dit, pour ce shooting-là, l'ambiance, c'est, je ne sais pas, champêtre, moderne. Et c'est à nous de trouver aussi les accessoires nécessaires. On dresse ? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a à savoir ? Pour le dressage ? Alors, ça dépend encore une fois de quelles sont les intentions de départ. Est-ce qu'on veut une gaufre qui soit parfaitement carrée ? Ou est-ce qu'on aime bien ce côté un peu fait maison, un peu gourmand qui a débordé ? On en fait plusieurs. Oui, on en fait plusieurs. On fait une petite pyramide. OK. Ouais. On va mettre notre bacon végétal sur le dessus. Alors là, on le fait à la main. Mais par exemple, si c'était un exercice pour une photo, on peut l'aider, par exemple, avec un petit pic, un petit support, pour qu'il ait la forme et le volume qu'on a décidé. Ah oui, on a dit « gras », c'est gras. C'est un sacré dessert. On va ajouter du sirop d'érable. Alors là, pareil, en fait, le sirop d'érable, en réalité, c'est assez liquide. Pour des photos, ce serait trop liquide, en fait. On n'aurait pas les images qu'on voit tout le temps, qu'on a en tête, avec les jolies gouttes bien sirupeuses et littères grandandes. Comment tu fais, alors ? On mettrait quelque chose d'un peu plus solide, un peu comme du miel ou un sirop un peu plus... qu'on aurait épaissi. On peut trouver ou pas ? Du miel ? Ouais. On peut, ouais. On tente celui-là ? Dès que tu veux que je m'aide du miel ? Allez, ouais. Max, t'es prêt ? Ça tourne, c'est beau. Et voilà, on voulait du porn food. On a du porn food, du gras, du sucre et du gras. C'est un métier vraiment qui est passionnant. Moi, c'est dans la création de recettes que je trouve que je trouve que les choses sont les plus intéressantes. Est-ce que tu as une idée du nombre de recettes que tu as déjà écrites depuis les 4-5 ans que tu fais ça ? Beaucoup. Il y en a déjà 72 rien que sur un projet ensemble. Rien qu'ensemble. J'avais écrit également 110 recettes autour de l'avocat. Comment on trouve l'inspiration ? C'est pas mal de Pinterest, c'est pas mal de bouquins de cuisine. Moi, mon feed Instagram, c'est que ça. Eh bien, c'est un super métier. Moi, je te propose un truc, Floriane, c'est de revenir, si tu es d'accord, et de recopier la photo d'un pack, par exemple, d'une lasagne, et d'essayer d'avoir la photo du pack et de refaire exactement la même chose ensemble, mais avec des produits un peu cools, tu vois, en trichant le moins possible. Ça te va ? En trichant le moins possible. Ouais, on va essayer. Merci beaucoup. Merci, Brice. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube d'Anton Miam pour manger du gras. Et manger du gras. Et manger encore du gras. Merci.